... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'on a fait, mais il a toujours dit qu'on continuait de parler. Et il a toujours dit qu'on continuait de parler de la technique. C'est ce qu'on a fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé. Je l'ai fait. Ce que vous connaissez, c'est que le problème de l'indemnité de logement. Ils devraient être contracter dans l'hôpital. On est d'accord pour les donner. Et le personnel, c'est qu'on s'est passé dans l'hôpital. Et c'est ce que nous allons saisir le conseil d'administration pour qu'ils aient de l'hôpital pour créer l'indemnité de l'indemnité. Actuellement, on est en train d'être avec les infirmiers et les sages-femmes. Ils ne sont pas reclassés sur leur hiérarchie de l'hôpital. Mais ils ne devraient pas qu'ils devraient combler le gap pour qu'ils puissent leur diplôme. Cela est aussi valable pour les techniciens supérieurs de l'hôpital. On a aussi les modalités qui ont un délai. Le 5 février au plus tard, le 31 janvier, ils vont être entamés. Cela est déjà accueillé. On a aussi l'allocation budgétaire. Pour les critères d'allocation, on peut les mettre en place pour permettre que l'hôpital n'est pas par rapport à sa charge. En même temps, il n'y a pas. C'est aussi une revendication. On a d'accord avec le ministère des Finances pour qu'ils puissent s'enjouer pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire. Il n'y a pas d'accord avec le protocole d'accord pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire. Il n'y a pas d'accord pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire. Sous-titrage ST' 501